Un homme comme Badinter, on en rencontre un par siècle. Aujourd'hui, je vous emmène à l'hommage national à Robert Badinter. L'avocat garde des Sceaux est décédé le 9 février à l'âge de 95 ans. Il est le père de l'abolition de la peine de mort. Il a aussi joué un rôle décisif dans la dépénalisation de l'homosexualité en France. Là, nous sommes place Vendôme à Paris où a lieu la cérémonie. Juste derrière moi, c'est le ministère de la Justice, symbole de son œuvre politique. Il représente un peu la seconde chance qu'il n'y avait pas avant 1981. Avant, quand on fauteille, on était morts, donc il n'y avait pas d'autre chance. Aujourd'hui, grâce à ce monsieur, on peut aspirer à une deuxième chance et se dire qu'on s'est trompé un moment dans notre vie et on peut revenir sur le droit chemin. Il représente la défense de la démocratie, beaucoup d'humanité. C'est très émouvant. Avant ça, je ne savais pas qui c'était. J'ai fait des recherches, j'ai envoyé ça. Parce qu'il a été important un peu pour la France, pour nous. Il a le visage pur et clair de la justice. C'était un homme de paix et d'intelligence et d'humanité. Et ce qui commence à nous manquer, sérieusement, c'est ainsi. Je suis venue de Grenoble pour être là. Quand j'ai appris son décès, ça m'a profondément attristée. Il représentait la paix, il représentait la liberté, en quelque sorte l'amour, l'amour de l'humain. Les combats de Baninter me tiennent vachement à cœur. Et je trouve que c'est important aussi qu'on montre que la nation, même si c'était il y a longtemps, et que les combats sont passés il y a longtemps, que ça nous touche toujours, que ça nous importe toujours. La jeunesse, c'est aussi important pour elle, bien sûr. Il sera là encore très très longtemps. Il n'est pas mort. Baninter, il est parti, mais il n'est pas mort.